Ils sont au total 49 ex-otages dont 6 comportements maïmaï, 16 femmes et 24 enfants ainsi que 3 jeunes garçons qui ont été rémis ce mardi 27 août 2024 par l'effort de CEUPDF à la société civile via Ukule Defection Community et à la MONISCO pour les réinsertions communautaires. Pour les porté-parole du secteur opérationnel sur l'engras nord, le lieutenant-colonel Makazoukai. Cette remise est une réponse à la campagne de défection au compétence à Def MTM. Ces speakers de l'armée appellent la population de les accueillir dans la communauté tout en contenant les camps de justice populaire dont ont toujours été victimes ces rendus. C'est pourquoi nous saisons cette occasion pour dire à la population, à la communauté de bien vouloir bannir la justice populaire parce que ça empêche les combattants qui sont dans cette forêt de sortir et de se rendre. Donc quand ils se rendent, il faut qu'on les présente au service limier, au service de sécurité et autres. De sa part, le président de la société civile de Beni, maître Pepe Kavota, remercie les armées congolaises et ougandaises dans cet acte qui montre les efforts engagés dans la traque du mouvement terroriste et rébelle de Zadev, tout en appelant à ne pas continuer de collaborer avec l'ennemi. Je réitère ce que le colonel a dit et ce que nous tous nous devons adopter. Nous devons refuser, refuser encore de collaborer avec l'ennemi. Parce que nous savons que dans la communauté, il y a ceux-là qui continuent à collaborer avec l'ennemi. Ce qui n'est pas un bon dans un état qui veut, n'est-ce pas, qui aspire à la paix. Et que donc, s'il y a dans la communauté, ceux-là qui continuent peut-être à ravitailler, de par même les médicaments ou même la nourriture, c'est le temps de cesser, c'est le temps, n'est-ce pas, de dire non à cet Adef parce que nous aspirons un état de paix et de développement. Retenez que les forces armées de la RDC et de l'Ouganda restent déterminées pour anéantir complètement cette rébellion terroriste dans la région de Beni.